Bonjour à tous et à tous les amis, c'est Megasamir qui vous parle en direction de la première méga critique de Gotham saison 3 qui se nomme Better to Reign in Hell, donc en français ça signifie mieux vaut régner en enfer. Merci de gueuler et merci de ruiner mon introduction, petit bébé qui va te prendre un coup de poing in your face. Non je rigole. Bref, premier épisode de Gotham que je fais en méga critique. Si ça vous plaît ce concept, lâchez un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Bref, concernant la méga critique, s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est, je vous donne des petits liens pour vous renvoyer aux premières méga critiques que j'ai faites sur cette chaîne. Et vous, ceux qui savaient déjà ce que c'est, c'est parti pour Gotham ! Je trouve sur Melty que je ne fais pas moi-même parce que sinon ce serait très long. Donc Gordon travaille à traquer les monstres de Gotham en qualité de chasseur de primes et qu'il cherche à obtenir des repenses sur les évadés d'Idiana Hill et à savoir pourquoi leur pouvoir semble être destiné à les tuer. Pendant ce temps, le souci de Bruce erre dans les rues de la ville et Barbara et Tabitha ouvrent leur nouvelle boîte de nuit appelée The Sirens. Premier clin d'œil, sachez qu'il faut mieux vous regarder l'épisode que regarder la méga critique, sinon je vais vous spoiler. Alors vous avez 5 secondes avant de partir. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! Premier clin d'œil, donc, à la fin de l'épisode, Poison Ivy, la petite fille et l'amie de Selina, se fait attraper par les monstres de Fish et elle se fait entraîner dans une espèce de balcon. Et juste en bas, on a des produits, pas des produits chimiques, un genre de courant d'eau et avec une petite crevasse. Donc le monstre, elle a fait tomber, donc on peut se demander si c'est à partir de ce moment-là que la petite fille va devenir Poison Ivy, parce que je vous rappelle, le casting, sachez que cette petite fille, enfin la petite actrice, ne sera plus dans cette série. Ils l'ont changé à une adulte, en fait, donc on peut s'imaginer que ce courant d'eau va la transporter dans des produits chimiques, parce qu'il me semble que, dans la série animée The Batman, Poison Ivy, en fait, est la meilleure amie de la fille de Gordon et elle se fait, pour devenir Poison Ivy, tout simplement, elle tombe dans des produits chimiques où c'est infesté, en fait, de plantes. Donc, à mon avis, ce petit courant d'eau va réussir à la transformer en Poison Ivy et le monstre qui l'a touché, c'est un monstre, en fait, qui lui permet, en fait, de faire vieillir les personnes. Donc, il a touché, ça signifie que la Poison Ivy va devenir adulte et donc va devenir la fameuse ennemie de Batman. Voilà. Deuxième clin d'œil, un nouveau personnage, enfin, une nouvelle organisation fait son apparition dans cette saison 3, je vous l'avais même spécifié dans la méga critique de la saison 2, si je ne dis pas de bêtises, la cour des hiboux. Donc, dans les comiques, la cour des hiboux a un lien vraiment très important avec Bruce Wayne, donc je ne vous en dis pas plus. Regardez les comiques ou même regardez des dessins animés qui sont à proprement dit, voilà, qui ont des liens là-dessus. Et même regardez cette saison 3 parce que dans la bande-annonce du prochain épisode, on peut voir que Bruce est en pleine discussion avec la chef, on aurait dit la chef, de cette organisation. Donc, juste le petit clin d'œil à cette cour des hiboux, l'homme qui a enlevé Bruce, il me fait penser un peu à Batman, rien qu'à son costume et rien qu'à sa façon de bouger et même à sa façon de combattre, on peut, je pense, on peut supposer que le Bruce Wayne, en fait, de cette série va s'entraîner avec la cour des hiboux. Ouais, ça c'est juste une théorie, une supposition, ce qui va permettre à Bruce de devenir Batman. Parce que rien qu'à son déguisement et à sa façon de bouger, on retrouve quand même des similitudes avec Batman. Voilà. Troisième clin d'œil, le... comment dirais-je... La fille, donc, qui est intervenue dans cet épisode 1, je vais réussir à bien prononcer, voilà, Voilà, donc, ce nomme Vicky Vale, Valérie Vale, donc je ne sais pas si c'est sa mère, Vicky Vale, mais sachez que dans les comiques, c'est une journaliste dans l'univers Batman, et elle a un... voilà, elle a un lien avec elle, en fait, avec lui, plutôt. Et, je crois que je ne l'ai pas dit, non. Dernier clin d'œil, quand Jim réussit à attraper un monstre et qu'il le fait tomber par la fenêtre, on peut voir que ce monstre-là a des similitudes, là aussi, avec Man-Bat. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui c'est Man-Bat, je vous fais des petits liens dans la description. Enfin, si je n'oublie pas, je vais faire un petit résumé. En fait, Man-Bat, c'est une expérience, c'est raté, en fait, dans les comiques. En fait, c'est un docteur qui se transforme en chauve-souris. Et, voilà, un chauve-souris nocturne qui va chasser, en fait. Et rien que l'aspect de ce monstre fait penser à lui, parce que des ailes de chauve-souris ont quand même poussé derrière son dos. Donc, peut-être Man-Bat, qui c'est. Et je crois que c'est bon avec les clins d'œil. On va tout de suite passer aux points positifs et aux points négatifs de cet épisode. Les points négatifs de cet épisode, il y en a juste deux, parce qu'après, l'épisode était très bon, je dois l'avouer. Deux points négatifs, et la majorité de ces points négatifs, c'est bien sûr l'amour. Je n'ai pas vraiment aimé le début de cet épisode, enfin, entre guillemets, parce que je sais qu'elle va intervenir dans la suite de la série. Vous savez tous et tous qui me connaissent et qui voient mes méga-spects des séries, que je déteste les situations amoureuses. Alors ça, les situations amoureuses qui ne valent rien, qui n'apportent rien à l'histoire, ça ne sert... j'aime pas du tout. Donc, déjà, pour commencer, la relation qu'entretient Jim Gordon avec Madame Vail, je suis sûr, à 200%, que les deux vont finir au lit. C'est très facile à deviner. Déjà, ça, c'est très prévisible et on notera un point négatif. Deuxième point négatif, donc, au tout début de l'épisode, ça commence, en fait, avec Jim qui va rencontrer, donc, Lee, qui va retrouver Lee, et qui se doute, en fait, qu'il y a un homme avec elle, donc, à mon avis, c'est son nouveau petit ami. Rien que de voir la bande-dance du prochain épisode, on peut constater que Lee Tompkins, c'est-à-dire l'ancien petit ami de Jim, revient, donc, à Gotham. Donc là, à nouveau, les histoires d'amour, et c'est surtout un personnage que je n'aime pas particulièrement, même l'actrice joue très mal, mais c'est pas grave. J'aurais aimé, en fait, que la Barbara, en fait, revienne vers Jim, ça aurait été un peu plus cool, et qu'ils mettent au monde, voilà, la fameuse bad girl. Mais ça, j'en reviendrai plus dans les points positifs. Mais voilà, en gros, les deux points négatifs de cet épisode a été la relation qu'entretient Jim avec Vicky Vale, j'espère que c'est elle, et Lee Tompkins, voilà. Deux personnages qui, voilà, ça va faire un triangle amoureux, je le sens gros commun et maison, et ça va rien apporter à l'histoire, voilà. Peut-être un troisième point négatif, je n'ai pas vraiment aimé le jeu d'acteur, cette fois-ci de Bruce Wayne, enfin, l'acteur qui l'interprète. J'avais spécifiquement demandé qu'il joue très bien, il avait joué très bien dans la saison 2, et là, je le sens un peu plus faiblard dans son jeu d'acteur, donc c'est pour ça qu'il est en point négatif, peut-être parce qu'il a plus de scènes à assumer, l'acteur, qui sait. Mais voilà, il a une importance très grande à jouer, je pense, dans cette saison 3, avec la cour des hiboux, et même avec son lien avec Wayne Enterprise, donc à mon avis, l'acteur, il doit plus savoir où il en est, et voilà, il joue très mal. Comparé donc à la Catwoman, donc à la Céline Akaïl, l'actrice qui l'interprète, là, elle jouait quand même très bien. Surtout quand Ivy est tombé dans le fameux courant de l'hibou. Enfin, les points positifs, j'ai beaucoup aimé le retour du pingouin, il est apparu très souvent dans cet épisode, ce qui est très cool, même l'humour qu'avait le pingouin avec Barbara, et même j'ai adoré la scène avec Enigma, j'ai beaucoup aimé, vous savez tous que j'aime particulièrement les méchants dans cette série, plus particulièrement les deux. Et maintenant, je dois dire que les deux seules femmes que j'aime dans cette série, c'est la Barbara, elle jouit très mal dans la saison 1, mais après elle a eu une bonne histoire dans la saison 2, et même, je pense que là, elle va être très importante dans cette saison 3, avec sa copine Tabitha. Elle joue très bien, elle aussi Tabitha, et elle est quand même assez badass, on peut voir qu'elle a des mouvements, elle sait combattre, et même l'actrice joue très bien. Donc, les deux seules femmes que j'aime beaucoup dans cette série, c'est même Barbara et Tabitha, et même les actrices sont très cool, elles jouent très bien. Enfin, ensuite, point positif, Jim Gordon, il est passé quand même de flic à chasseur de primes, et il joue très bien même l'acteur dans ce rôle, et ça montre un côté obscur à Jim, même en étant un héros, enfin, en quelque sorte, il est un héros parce qu'il pourchasse les monstres, et voilà, il les enferme, mais quand même, la façon dont la caméra a tourné sur lui, et même son histoire, est quand même un peu sombre, et j'aime particulièrement, il a deux côtés ce personnage, j'aime beaucoup. Et je crois que c'est bon, j'ai fait le tour de l'épisode, il me semble que oui. Donc, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas, ou même si j'ai confondu des choses, j'ai mis des points positifs là où il ne fallait pas, j'ai oublié un tel clandre, et tout, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, faites votre méga critique, vous aussi, dans les commentaires. Donc, j'ai oublié le titre du prochain épisode, attendez, je vais vous le dire. Donc, ça promet, vu l'abandonnance, on dirait que c'est la fin pour Fish Money, on dirait même que c'est une première partie du série final, j'ai même, j'ai beaucoup apprécié ça, concernant Fish Money, oui. Est-ce que c'est un point positif, ou un point négatif à l'histoire ? Je pense que c'est plus un point positif, et un point négatif, déjà parce que le point négatif, c'était une bonne actrice, mais ils l'ont tué au début de la saison 1, pour la faire revenir dans la saison 2, je n'ai pas beaucoup aimé. Mais, rien que voir la suite de cet épisode, on dirait que c'est en deux parties, et en deux parties d'un final, quoi. On dirait même, regardez la bande-annonce, et vous verrez qu'on dirait un épisode final. Bref, je commence à avoir des fourmis dans les jambes. Le deuxième épisode est commun, il s'appelle Burn the Wish, donc regardez, en français ça signifie, donc brûler la sorcière, donc on peut se demander si la sorcière, ça ne fait pas une référence à Fishmoumi, et donc peut-être qu'elle va crever. Et en plus, elle avait un rôle très important à jouer dans ce premier épisode. Je vous en dis pas plus, à vous de regarder cet épisode, et de faire votre méga critique dans les commentaires. N'hésitez pas surtout à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir au moral, un petit pouce rouge à me dire dans les commentaires, ce que je dois rectifier pour les prochains épisodes. partagez la vidéo, et surtout abonnez-vous à la chaîne, sachez qu'on est maintenant environ presque 50 abonnés, et je trouve ça complètement cool. Et sachez aussi que peut-être demain, je fais la méga critique de Marvel Agent au Chili, je vous en dis un peu plus, restez connectés, et surtout abonnez-vous à la chaîne. C'était MégaSigné. Bye tout le monde.